bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 21 au 27 mai on commence évidemment avec le soleil qui entre en gémeaux donc il aborde le signe de mercure c'est à dire qu'on va certainement beaucoup penser beaucoup discuter peut-être se déplacer peut-être faire des démarches s'occuper de paperasserie un tous les domaines de mercure qui est la planète donc maîtresse des gémeaux vont être concernés par ce transit qui est bon annuel 1 bien évidemment alors bon ce qu'il ya c'est que cette année le soleil fait deux aspects un très positif avec pluton dont vous savez qu'elle est entrée en verseau donc il ya certainement un besoin de résilience de réparation et aussi pour un certain gémeaux le besoin d'acquérir un pouvoir et un pouvoir à travers la connaissance à travers vraiment on se forme à quelque chose on apprend on approfondit un sujet en particulier un avec pluton le problème étant que le soleil dans sa course rencontre aussi une dissonance avec saturne donc cette volonté d'apprendre de comprendre mieux certaines choses ou de réparer un cette volonté de réparer une relation quoi que ce soit un dans ce domaine là peut être évidemment beaucoup plus long à faire qu'on le voudrait étant donné que saturn joue un rôle de frein il ya toujours quelque chose dans qu'on va rencontrer sur notre route et qui va nous faire faire un détour ce qui va obligatoirement nous ralentir soit nous mettre un obstacle qu'il faudra sauter bref il ya comment dire du positif et du négatif en même temps donc on est c'est vrai dans quelque chose d'un petit peu contradictoire je ne vous le cache pas mais bon alors d'abord le soleil est rapide donc ça va pas durer très longtemps mais je pense que les questions vont se poser et que les réponses bon je pense qu'il faut laisser votre inconscient travailler et que le temps est finalement un toujours notre allié dans toute situation les signes en relation avec cette conjoncture le soleil est en gémeaux donc les gémeaux alors les lions sont également en relation les balances les sagittaires les versos et les béliers alors premier des camps des signes vous allez tous ressentir ces aspects la plupart un de manière positive on peut s'interroger un sur ceux qui ont la dissonance de saturne les gémeaux certes mais un petit peu plus loin un peu plus loin dans leur premier des camps les vierges les sagittaires et les poissons un puisque vous recevez tous une dissonance passagère de saturne donc avec saturne un faut toujours prendre du recul toujours prendre son temps il faut toujours réfléchir et surtout réfléchir plus sur soi-même un sur ses comportements que sur les autres dans le registre de vos activités nous avons mars et mars elle change de signe à levain elle entre en lion et ce faisant bon elle est très forte elle est dans un signe de feu c'est une planète de feu dans un signe de feu donc elle va s'exprimer un plus fortement et bon elle va être contrarié dans sa volonté de s'exprimer par une dissonance enfin elle s'oppose à pluton à la planète qui est quand même la planète des impasses c'est très difficile d'avancer quand on a une opposition de pluton il y a toujours je veux dire on peut décider d'une chose tout en sachant que de toute façon ça ne marchera pas et que il n'y a pas il n'y a pas vraiment de solution bon évidemment c'est passager étant donné que mars va être rapide fort heureusement et en même temps elle est aussi en dissonance avec jupiter et il y a quelque chose d'une colère qui qui va s'exprimer à mars jupiter vraiment les deux planètes de feu bon alors ce qu'il ya c'est que jupiter est en taureau chez vénus donc est ce que cette conjoncture peut empêcher justement jupiter de fonctionner c'est à dire de nous apporter le réconfort d'une d'une réconciliation d'un accord trouvé d'un consensus qui est la mission là de jupiter en taureau on est tous ce soit sur le plan personnel ou sur le plan général il ya ce besoin de de créer des liens plus forts de bien s'entendre et c'est contrarié par un cette dissonance de mars alors bon qu'est ce que je peux vous conseiller si ce n'est de d'attendre que ça passe un tout simplement parce que bon apparemment avec cette opposition de pluton il n'y a pas vraiment de solution dont on pourrait s'emparer pour arranger nous mêmes les choses les signes qui sont concernés de manière un petit peu remuante on va dire sont bien sûr les lions un premier des camps des signes les autres non le lion le scorpion le verso et le taureau un les signes fixe sont vraiment dans le un petit peu dans la tourmente de ce de cet aspect compliqué un très compliqué mais bon on peut imaginer aussi que ça n'est pas personnel un sauf pour quelques uns et que ça peut être une situation nationale internationale qui va vous interpeller parce que faire travailler votre imaginaire vous allez peut-être vous vous angoissez en ce qui concerne votre vie affective alors là il ya je veux dire à une oasis dans un contexte un petit peu difficile c'est à dire que vénus en cancer bon où elle s'épanouit un forme un bon aspect avec la planète du renouveau 1 et du changement qu'est uranus donc si vous voulez vous aurez de quoi vous distraire de tout ce qui se passe autour de vous peut-être chez vous j'en sais rien mais en tout cas disons qu'avec une harmonie entre vénus et uranus et ben on fait du nouveau on essaye de se changer les idées les sentiments on éprouve d'ailleurs des sentiments plus intenses parfois dont on ne se croyait pas capable puisque uranus c'est la nouveauté donc mais ça peut aussi représenter des expériences inédites on va essayer comment dire d'aller dans un nouveau restaurant ou de de faire des choses avec des amis qu'on n'a jamais fait un l'amitié peut être vraiment quelque chose qui va nous distraire un petit peu tous un de ce qui se passe par ailleurs et bon une des amitiés qui peuvent être un petit peu ambigu avec uranus on sait jamais on est un petit peu sur le fil du rasoir est ce que c'est de l'amitié est ce que c'est de l'amour et parfois on aime bien rester sur le fil du rasoir et entretenir cette ambiguïté 1 parce que ça ça attache l'autre d'une certaine manière et puis ça peut être un petit peu excitant de ne pas savoir si c'est de l'amour c'est de l'amitié est ce que bon comment ça va évoluer on ressent des sensations fortes assez intense vraiment voisine parfois un petit peu de l'angoisse mais bon est ce qu'il n'y a pas toujours de l'angoisse quand on vient de faire une rencontre par exemple l'excitation se mêle à l'angoisse donc bon mon conseil c'est vraiment un d'aller vers l'inédit la nouveauté bon de ne pas refuser les situations qui ne sont qui vont pas être dans votre norme 1 qui vont pas correspondre à vos valeurs bon après tout vous pouvez essayer ça je veux dire ça ça fait de mal à personne les signes qui sont bien servis par cette conjoncture nous avons évidemment les cancers du deuxième des camps à lasser les deuxièmes des camps qui vont être concernés les vierges un du deuxième des camps vous les vierges bon vénus est en bon aspect avec vous uranus aussi donc vous avez tout bon 1 bon pour ce qui concerne les scorpions c'est vrai vénus est en bon aspect avec vous mais uranus s'oppose à vous après vous pouvez trouver une solution à un problème relationnel capricorne alors vous vénus s'oppose à vous mais uranus est en bon aspect alors là aussi ça peut être une rencontre inattendue imprévue à quelque chose qui vous tombe dessus vous attendiez pas poisson là c'est une très bonne configuration pour les poissons aussi et j'allais oublier les taureaux 1 bon évidemment uranus est chez vous donc il peut y avoir un petit coup de foudre pas forcément amoureux mais un petit coup de coeur si vous avez aimé cette vidéo vous la liker puis vous vous abonner à notre chaîne si vous voulez plus en savoir plus sur l'astrologie vous allez sur cellastro.com c'est notre site à zoé et à moi si vous voulez une consultation vous nous écrivez on vous appellera les réseaux sociaux où vous avez des petits postes quotidiens et bien entendu notre live du mardi soir 20 heures je vous souhaite une très bonne semaine